L'Atlétique Club de Bilbao et la sensation espagnole Nico Williams ont pris une décision définitive quant à leur avenir immédiat, ce qui met fin à l'une des sagas de l'été en matière de transfert. Après un Euro 2024 sensationnel pour la Furia Rora, le jeune homme est devenu l'un des talents les plus convoités du football européen, le FC Barcelone et Arsenal étant considérés comme sérieusement intéressés par ses services. Étant donné que la Miniamal, un autre élié espagnol, fait des ravages dans le club catalan depuis qu'il est apparu sur la scène à l'âge de 15 ans, l'idée que Nico Williams puisse offrir un débouché au club et au pays face à la Miniamal n'était pas dénuée de fondement. Cependant, malgré l'intérêt signalé par le Barça et d'autres clubs, selon The Mirror, aucune offre officielle n'a jamais été formulée. Arsenal a également semblé ne pas proposer d'indemnité aux géants basques afin d'amener le joueur et ses représentants à la table des négociations. Aujourd'hui, le média espagnol Cadena Copp rapporte que Nico Williams a pris une décision définitive et que le joueur de 22 ans restera à l'Atlétique Bilbao pour au moins une saison supplémentaire, ce qui ne manquera pas de ravir les supporters de son club actuel et de décevoir les masses en Catalogne et dans le nord de Londres. Si sa forme se maintient, il ne fait aucun doute qu'il sera très recherché dans 12 mois, et l'Atlétique Bilbao pourrait même être en mesure d'ajouter une prime significative à son prix de vente s'il peut négocier un nouveau contrat avec une clause libératoire plus élevée. Certains pourraient dire que Nico Williams a fait preuve d'un manque d'ambition en ne tentant pas sa chance chez un géant européen historique, mais il faut tenir compte de son bonheur évident de jouer pour le club basque. Chelsea s'apprête à signer un contrat de 7 ans avec Samu Omorodion de l'Atletico Madrid. Le club de la Liga attend de confirmer la signature de Julien Alvarez de Manchester City avant de laisser partir son attaquant. Diego Simeone a perdu son principal attaquant de la saison dernière, Alvaro Morata, au cours de l'été, au profit de l'AC Milan, et a voulu que Julien Alvarez comble ce vide tout au long de la fenêtre de transfert actuel. L'Atletico Madrid a maintenant conclu un accord de 95 millions d'euros avec Manchester City pour signer le vainqueur de la Coupe du Monde, et il semble que la star argentine soit en route vers l'Espagne. Une fois l'accord conclu, le club madrilène permettra à Samu Omorodion de rejoindre Chelsea, qui est à la recherche de ce talent de 20 ans depuis un certain temps. Selon Fabrizio Romano, tout est prêt pour que le transfert soit confirmé, la transaction coûtant 41 millions d'euros à Chelsea. Les conditions personnelles ont déjà été convenues avec le joueur, qui devrait signer un contrat de 7 ans à Stamford Bridge jusqu'en 2031. Enzo Maresca verra enfin un nouvel attaquant arriver à Chelsea, mais il reste à voir si l'équipe de l'Ouest de Londres fera un geste pour un plus grand non plus tard dans la fenêtre de transfert, car c'est un rôle qui sera clé pour le succès des Blues cette saison. Samu Omorodion est à l'Atletico Madrid depuis 2023, après avoir rejoint Grenade. L'attaquant a signé un contrat avec les géants espagnols jusqu'en 2028, mais n'a jamais joué pour l'équipe de Diego Simeone. La star de 20 ans a passé la saison dernière en prêt avec le Deportivo Alaves et a impressionné lors des 35 matchs qu'il a disputés en Liga. Le jeune homme a inscrit 9 buts et délivré une passe décisive pour permettre au Blanquiazul de terminer dans la première moitié de l'élite espagnole. Cela n'a pas seulement attiré l'attention de Chelsea, mais aussi celle de son club d'origine, Marca rapportant le mois dernier que l'Atletico voulait garder le joueur à Madrid pour la saison à venir. Cependant, les circonstances ont changé avec l'arrivée de Julian Alvarez et ce contrat étant très cher, le club de la Liga a décidé de se séparer du joueur de 20 ans, mais son désir initial de le garder est un bon signe pour Chelsea. Les géants de la première ligue ont eu des difficultés devant les buts la saison dernière et ils espèrent que l'arrivée de Samuel Morodion aidera à résoudre ce problème tout au long de la campagne 2024-2025. Manchester United aurait retiré son intérêt pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte. Les Red Devils espèrent pouvoir recruter un nouveau milieu de terrain avant le début de la saison, alors que l'avenir de Scott McTominay suscite des inquiétudes en raison de l'intérêt de Fulham. Manuel Ugarte, âgé de 23 ans, était considéré comme une véritable cible, mais selon le dernier rapport de The Athletic, le refus du Paris Saint-Germain de baisser son prix de 59 millions d'euros a contraint Manchester United à abandonner les négociations. Déterminés à mettre fin à des années de dépenses excessives, les nouveaux actionnaires Ineo, dirigés par le milliardaire britannique Sir Jim Radcliffe, font clairement savoir aux clubs rivaux qu'ils ne se laisseront pas intimider et qu'ils ne paieront pas plus que prévu. On s'attend à ce que l'équipe sportive des Red Devils poursuive d'autres cibles, probablement moins chères, bien que The Athletic n'ait pas encore nommé de joueur en particulier. Manchester United a cependant reçu un renfort au milieu de terrain sous la forme de la jeune star Kobe Meno. L'adolescent talentueux a bénéficié d'une période de repos supplémentaire après sa participation à l'Euro anglais, qui a vu les trois Lions atteindre la finale avant de s'incliner face aux futurs champions espagnols, au début de l'été. Kobe Meno est maintenant de retour et a des chances de débuter avec Eric Tenag lors du Community Shield de samedi contre les rivaux de Manchester City à Wembley. La saison de Premier League va débuter dans moins de deux semaines et Arsenal a encore beaucoup de choses à faire cet été. Les Gunners ont officialisé la signature du gardien David Rea et ont réussi à recruter le défenseur Ricardo Calafiori en provenance de Bologne cet été. Les transferts sont loin d'être terminés, le manager Mikel Arteta envisageant de recruter un attaquant pour résoudre les problèmes rencontrés par son équipe la saison dernière. Les Londoniens ont lutté avec acharnement contre Manchester City dans la course au titre de Premier League, mais ils ont une fois de plus échoué. Selon le Corriere d'Elosport, les Gunners sont très actifs dans la course au recrutement de Viktor Gökres, l'attaquant du Sporting Lisbonne. L'international suédois a inscrit 43 buts toute compétition confondue la saison dernière et son excellente forme a attiré l'attention de certains des plus grands clubs, dont Arsenal, Chelsea et Tottenham. Les Gunners ont utilisé Kai Havertz comme attaquant pendant la majeure partie de la saison, Gabriel Jésus étant confronté à des problèmes de forme et de conditions physiques au sein du club. Malgré les bons résultats de Kai Havertz pour l'équipe, les Gunners manquaient d'une présence impitoyable en attaque et quelqu'un comme Viktor Gökres, qui est un buteur naturel, petit remédié. Arsenal devra mettre la main à la poche pour recruter l'attaquant, mais il pourrait être le chaînon manquant de l'équipe et pourrait avoir le même impact que Erling allant à Manchester City. Les Gunners disposent d'une défense et d'un milieu de terrain solide et la seule chose qui leur manque est un attaquant prolifique. Viktor Gökres pourrait être la recrue idéale pour eux et cela enverrait un message à Manchester City que les londoniens sont sérieux. Les Gunners ont identifié Viktor Gökres comme une alternative à l'attaquant de Naples Viktor Ozymen, un autre attaquant avec lequel ils ont été jumelés tout l'été. Manchester United a entamé des discussions avec le Paris Saint-Germain concernant la vente de Jadon Sancho et les conditions d'un éventuel accord ont été discutées. L'avenir de Jadon Sancho reste incertain à Manchester United à l'approche de la saison 2024-2025, même s'il est lié s'est réconcilié avec Eric Tenag à son retour à Old Trafford après une période de prêt au Borussia Dortmund. Le joueur de 24 ans a participé au préparatif de pré-saison du club mancunien, et après la blessure de Rasmus Ogelin et le fait que Joshua Zirkze se rapproche de la forme physique, Eric Tenag a admis que Jadon Sancho pourrait jouer à l'avant pour Manchester United contre Manchester City samedi lors du FA Community Shield. Cependant, Manchester United est également ouvert à l'idée de vendre Jadon Sancho, et selon Darme Schett de Sky Sport, le Paris Saint-Germain a eu des discussions initiales avec le club de Premier League pour la signature de l'élier anglais. Des discussions sur les conditions d'un accord potentiel ont eu lieu et ont dit que le joueur de 24 ans pourrait être ouvert à un transfert en France. Les conditions personnelles ne devraient pas être un problème pour l'accord, les discussions devant se poursuivre entre les deux clubs pour les transferts de l'anglais. Il est difficile de savoir quel rôle Jadon Sancho aura à Manchester United cette saison si l'élier reste, car il est très probable que Eric Tenag choisisse Marcus Rashford et Alejandro Garnasho pour jouer sur le côté à Old Trafford. Un transfert au Paris Saint-Germain pourrait être une bonne option pour l'anglais, car les choses n'ont tout simplement pas fonctionné pour lui à Manchester. Le niveau de la Ligue 1 n'est pas aussi élevé que celui de la Premier League et jouer en France aiderait à renforcer la confiance de Jadon Sancho, qui pourrait avoir un rôle important à jouer dans l'équipe de Luis Enrique après le départ de Kylian Mbappé. Seul l'avenir nous dira ce qu'il adviendra de la carrière de Jadon Sancho, qui reste une histoire à suivre jusqu'à la fin de la fenêtre. Newcastle United cherche à faire revenir la star barcelonaise Rafinha en Premier League. Eddie O souhaite renforcer son attaque avant la fin de la période des transferts. Il s'efforce d'ajouter de la qualité au dernier tiers du terrain afin de rebondir après une saison décevante. Bien qu'il ait été lié à plusieurs attaquants de premier plan, les Magpies n'ont pas encore recruté de joueurs offensifs. Rafinha, le joueur du FC Barcelone, figure depuis longtemps sur la liste des candidats au poste délié. Selon une information du média espagnol Mundo Deportivo, Newcastle United envisage de faire revenir l'élié brésilien en Premier League. L'avenir de Miguel Almiron étant incertain et le club étant intéressé par le Moyen-Orient, Eddie O voit en Rafinha un renfort idéal à ce poste. L'élié de 27 ans s'est fait un nom en jouant pour Leeds United avant de rejoindre les géants espagnols à l'été 2022. S'il n'est pas forcément un titulaire indiscutable à Barcelone, Rafinha est un joueur régulier. Il s'est illustré aussi bien sur le flanc droit que sur le flanc gauche. Il peut être une option intéressante pour Ancy Flick, mais le club catalan est ouvert à son départ, car il peut l'aider à trouver des fonds pour recruter d'autres cibles importantes. Un club d'Arabie Saoudite a fait une offre importante d'environ 65 millions d'euros, mais cette offre n'a pas été jugée suffisante car Barcelone avait dépensé 58 millions d'euros, plus 7 millions d'euros en variable, pour l'enrôler. Bien qu'il soit prêt à vendre le joueur de 27 ans, les géants espagnols veulent s'assurer qu'il réalise un profit important. Les Magpies ont ravivé leur intérêt pour Rafinha et font le forcing pour le ramener en première ligue, mais ils n'auront pas la tâche facile car le joueur n'a pas l'intention de quitter Barcelone.